Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans ma boîte aux lettres donc ça va être une des dernières pour le concours des mégalos donc je vais vous montrer juste, j'ai fait, enfin c'est une amie qui m'a envoyé un c'était pas prévu donc j'appellerais ça un swap donc maintenant c'est à moi de lui renvoyer le retour, ça va être dur parce que vous allez voir elle m'a quand même envoyé du lourd donc je vous montre juste en premier, alors j'ai tout déballé parce que vous savez les soucis de déballage moi je supporte pas et en plus ça met énormément de temps donc que j'ouvre elle m'avait tout emballé dans du papier cadeau comme ça mais voilà que j'ouvre les cadeaux devant vous je pense que voilà ça vous en avez un peu rien à faire parce que moi je vous avoue franchement quand je regarde les swaps je passe quand les personnes déballent et puis après je loupe des petits trucs et tout donc moi je préfère tout déballer je vous montre donc ce qu'elle a fait dans mon carnet d'amitié elle me l'a renvoyé donc je le renverrai à quelqu'un Anso tu me diras juste, donc Anso, oups tu me diras juste si tu l'as reçu, si t'en as pas reçu un des miens je t'enverrai celui-là parce que depuis le temps je devais t'en envoyer un je t'ai pas oublié mais j'ai énormément de retard de courrier donc voilà comment qu'elle a fait les pages donc ça c'était mes pages à moi que j'avais fait juste en couverture et après vous savez qu'il y a des pochettes là pour remplir et les pochettes derrière aussi vous pouvez mettre des petits scrapbidules pour donc la personne qui va le recevoir et donc vous prenez ce que vous voulez vous remettez ce que vous voulez elle, elle m'a fait des pages j'ai jamais vu ça alors en fait il y a une petite fermeture comme ça voilà donc c'était bien fermé il y avait un joli petit nœud j'ai déballé là jusqu'à là tout va bien on va dire voilà mais bon c'est déjà magnifique mais alors quand j'ai ouvert comment dire donc moi je suis pas du tout une spécialiste dans le mix médias c'est vraiment voilà j'ai jamais essayé et j'ai pas les encres pour d'ailleurs en parlant d'encre il y avait une personne qui m'avait demandé si les encres pas chères là sur Amazon donc c'était un lot de 10 ou de 20 je sais plus et ils étaient à 9 euros je vous les présenterai dans ma vidéo de mercredi prochain pour un tuto moi je les utilise j'ai juste la même manteau que j'utilise pour faire des tamponnages pour colorier mais moi j'ai jamais eu de soucis elles sont vraiment top par contre la personne les a acheté elle m'a dit qu'ils étaient secs donc faites attention si vous achetez ce genre d'encre sur Amazon bien faire attention parce que moi j'ai vraiment eu de la chance ça fait plus que 6 mois que je m'en sers et j'ai vraiment aucun soucis même pour coloriser mes tamponnages tout ça aucun problème donc voilà je voulais juste vous informer mais je vous remontrerai je reparlerai de ça dans un tuto mercredi prochain donc là elle m'a fait du mix médian mais alors c'est juste en vrai je peux même pas vous expliquer donc ceux qui l'auront dans les mains vous verrez c'est vraiment de l'art c'est voilà il n'y a rien d'autre que le mot art c'est juste sublime et derrière pareil elle a refait encore une page donc en plus c'est du papier un peu un peu merdouille on va dire parce que bon c'est du papier tout fin et c'est les blocs de chez Noz donc que j'avais acheté pour 2 euros bon normalement ils sont beaucoup plus chers mais voilà c'est surtout pour s'en servir en bloc-notes normalement et donc elle a fait tenir ça avec je sais pas quoi enfin c'est vraiment juste sublime j'espère que vous serez beaucoup à l'avoir entre les mains celui-là parce que franchement voilà bon après les autres j'ai vu aussi sur internet les journaux d'amitié qui tournent ont l'air sublimes mais c'est vrai que quand on les a pas dans la main ça voilà donc n'hésitez pas si vous voulez participer ben bien sûr maintenant moi je peux plus en envoyer donc parce que ben à part celui-là j'en ai plus dans les mains j'en ai de d'autres personnes ça j'en ai mais n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse que je puisse communiquer à d'autres personnes et qu'ils puissent vous en envoyer ainsi que pour les enfants aussi parce que pour les enfants on est pas beaucoup on est juste une dizaine donc n'hésitez pas et bien sûr pour les enfants je me ferai vraiment discrète ne vous inquiétez pas là-dessus voilà donc c'était une petite parenthèse mais en tout cas franchement merci beaucoup Linda c'est juste sublime alors après on va pour ces créations elle m'a fait aussi alors des jolis petits cœurs comme ça des petites serrures qui vont avec enfin en vrai je me doute bien que sur la vidéo vous pouvez pas voir vous les avez pas dans la main mais c'est vraiment ouais juste sublime alors quand je vois ça ben je me sens toute sautite à côté avec mes vieilles créations là licorne enfin voilà bon bref après chacun a sa à son à ses habitudes à soi-même quoi donc une petite licorne alors ça c'est pour David Dessine on va souvent sur le live avec Linda le samedi soir et donc on fait partie de la famille des licornes power et les licornes et bien vous voyez parce qu'ils croyaient pas mais il y en a qui font caca des paillettes donc c'est un genre de slime mon fils il me dit c'est un silicone mais enfin voilà donc il fait même les bruits hein vous voyez enfin trop trop beau ben donc là maintenant vous m'avez comblé au niveau des portes clés j'ai plus assez de clés pour tous les portes clés que j'ai ils sont juste enfin il est sublime alors après je vous montre tout ce qu'elle m'a envoyé alors nous on a pas de casino pour ceux qui habitent dans le nord enfin dans l'est parce que moi je suis dans l'est les casinos ça existe pas on a pas de magasin casino donc c'est super elle m'a envoyé des petits tacks comme ça ils sont très très jolis et du coup ben comme je connais pas ces magasins là je connais pour avoir été en vacances dans le sud mais je sais que chez nous voilà il y a pas ça des petites étoiles en forme de tulle donc ça c'est pas mal aussi alors tout ça ben je sais pas où elle l'a eu enfin voilà elle m'a dit à peu près mais moi c'est des choses que j'aurais pas trouvé et vous verrez j'ai rien 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 en double donc des petits tacks comme ça avec des petits napperons ils sont juste trop beaux les feutres les pinceaux brush donc qui viennent de chez Action alors ben je suis pas retournée chez Action je vous avoue qu'aujourd'hui je devais y aller mais j'ai pas travaillé à côté donc j'ai pas été ça m'a fait des économies et franchement en ce moment je trouve qu'il y a pas grand chose donc je vais pas y aller parce que je vais quand même me retrouver avec un caddie à 100-150 euros pour du pas grand chose voilà je préfère garder mes sous dans le portefeuille et économiser pour plus tard quand il y aura vraiment des trucs qui me plaisent donc les pins alors les pins il y avait déjà Créa Iliac qui me les avait offert mais bon c'est jamais en trop parce que pour faire des Créa je trouve que c'est vraiment pas mal et tout ça c'est des c'est des pour protéger en fait sur les tissus mais bon je m'en servirai pas comme ça parce que moi j'aime pas du tout la couture tout ce qui est couture tout ça j'aime pas et du coup je m'en servirai plus dans les bullets enfin dans des créations dans des albums ça on s'était mis d'accord ça je savais que j'allais les recevoir donc moi je les ai pas trouvés dans mon action et là c'est vrai que comme je les suis pas retournée je sais pas s'ils en ont remis alors ça je sais pas où elle a eu ça mais alors c'est trop beau c'est des feuilles en fait autocollantes et donc ça c'est pareil je saurais quoi en faire et là pareil donc là c'est plus léopard tigresse donc ça bon c'est plus ça mon style mais ça je m'en servirai aussi dans des créations un petit sac donc ceux du sud j'ai vu que vous appelez ça des poches nous on appelle ça des sacs c'est vrai qu'on parle différemment un joli petit carnet donc celui-là il est trop beau franchement ben vous savez que je les collectionne les carnets donc voilà et franchement trop trop beau j'adore et en porte-clés alors là la totale une petite gorgeous alors je savais même pas que ça existait en porte-clés j'avais vu un sac en trousse mais en porte-clés j'avais jamais vu elle est franchement trop trop belle un vernis à ongles donc ça c'est très clair donc ça passe ça passe toujours les petits tampons donc ceux-là ils viennent de chez Action je les ai vus dans un hall mais ben comme je suis pas retournée je sais pas alors je sais pas ce qu'ils valent parce que moi j'en avais acheté des en bois vous savez dans des verres comme ça dans des espèces de bocaux et c'était juste une catastrophe j'avais pas aimé du tout mais bon apparemment il y en avait d'autres qui avaient aimé alors après voilà on revient toujours au même chacun ses goûts ceux-là m'ont l'air quand même mieux que que les petits que j'avais acheté ils sont très très jolis alors c'est un roubain de bois et après ben vous voyez vous avez le le tampon qui est dessus voilà alors ça se présente comme ça vous avez les chats les nœuds les les petites cages à oiseaux un bocal avec des cœurs alors ça je sais pas trop ce que ça représente un cœur en 3D on va dire et une petite encre avec donc les encres je vous dis je vous ferai un tuto mercredi prochain et on parlera des encres mais pas tout ce qui est une quille tout ça j'ai pas moi j'ai juste les encres pas chères et mes manteaux noirs pour mes tamponnages voilà vite fait après je vous reparlerai plus des feutres à alcool tout ça je vous parle vraiment de ce que j'ai je peux pas vous voilà je peux pas vous dire la distress tout ça en plus je sais que Christelle Eternity pour toujours a fait une super vidéo avec vraiment les comparaisons de chaque encre donc voilà dirigez vous plus sur des vidéos comme ça moi je peux pas vous en faire et franchement dans l'immédiat c'est pas ce que je vais acheter parce que j'ai d'autres choses à acheter en priorité donc voilà c'est pas c'est pas le plus c'est pas ce qui est le plus important pour moi donc là alors pareil je sais pas où elle a trouvé ça mais ils sont trop trop beaux alors là c'est un petit cœur en alors vous voyez quand je vous dis les sachets c'est juste horrible à la caméra c'est bon je vais pas le déballer parce que ça va faire un bruit monstre donc c'est un petit un petit cœur en 3D on va dire plein de paillettes et là il était une fois avec des licornes des arc-en-ciel donc ça c'est génial pour mettre dans des albums c'est vraiment au top dès que j'ai fini toutes les vidéos dans ma balle et tout ça je vous referai un tuto avec un album que je vais faire moi mais bien sûr ça sera avec ma façon à moi ça sera pas voilà ça sera avec médaille comme j'ai l'habitude de faire les flipbooks je vais faire un album donc là elle m'a acheté un petit miroir donc ça fait miroir du côté là et de ce côté là ça fait pins un grand pins on va dire voilà un petit sticker donc ça c'est pour mon mari je mange du foot à la maison parce que j'ai trois foot et donc c'est pour mettre sur la carte bleue alors j'ai trouvé très très rigolo parce que voilà mais ça sera pas pour moi parce que j'en vois assez des choses du foot donc après des petites fleurs comme ça elle m'en a acheté une autre boîte mais je vous les montrerai après ils sont trop belles ça par contre vous voyez si j'avais été chez Action j'aurais acheté et d'où l'inutilité d'y aller en ce moment parce que je vous dis je vais m'en retrouver pour 150 euros et je vais pas acheter vraiment tout 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 ce qu'il faut des petits boutons en licorne donc elle m'a mis sur alors elle m'avait mis des petits mots très très rigolos dessus mais comme j'ai dû enlever les papiers je les ai enlevés elle m'avait mis sur une veste rose je pense que ça passera bien c'est vrai que sur une veste rose ça peut le faire des papillons alors là j'adore la matière vous savez c'est comme la matière des perles des gouttes d'eau ça fait un peu plastique vert ça fait vraiment beau un petit tag qu'elle a fait elle enfin un petit un grand tag qu'elle a fait elle il est franchement super joli voilà là ça fait effet bois c'est pas du tout du bois c'est juste sur une feuille qu'elle a fait ça et j'adore sa façon de créer franchement c'est juste magnifique des petites feuilles des petites feuilles qu'elle a fait aussi et des petites fleurs qu'elle a fait aussi alors ça j'en ai jamais trop parce que c'est vrai que alors là c'est pas tout le monde presque me demande comment t'as tout rangé vous inquiétez pas c'est tous les soirs je range mais je vous montrerai vraiment à la fin parce que là c'est vrai que c'est un peu le bazar quand même j'ai que deux heures le soir pour ranger et pour faire les papiers parce que je dois vous envoyer aussi vos numéros et tout ça de participation donc c'est un peu complexe mais je vous montrerai un petit carnet encore donc celui-là il est trop trop beau c'est un peu style Alice au pays des merveilles avec le petit lapin la théière les muckaques ça me fait penser vraiment à les lapins Benjamin Lacombe oui ben Benjamin Lacombe il me semble qu'il avait fait un truc sur Alice Alice au pays des merveilles il me semble qu'il avait fait un livre si je me trompe pas bon vous inquiétez pas c'est pas cassé la petite licorne en tirelire donc celle-là je vais vite la ranger avant de la casser par contre voilà et les tirelire elles n'ont pas resté chez moi je sais pas pourquoi mais donc je vais la mettre sur un rangement sur une étagère dans ma chambre une tasse licorne donc ma copine Caroline m'en avait déjà acheté une c'est une qui quand on met du chaud en fait ça change de couleur et là c'est une autre donc j'adore elle est vraiment très très jolie en plus ben moi j'adore les tasses voilà des petites trousses donc licorne alors ça elle m'avait dit hop je me suis trompée c'est des trousses de toilettes mais c'est pas grave parce que moi j'ai tellement de feutres que je préfère même une trousse comme ça que les autres trousses donc et puis j'en ai plus là j'en ai plus assez donc voilà donc elle m'en a mis deux et elle m'avait mis plein de choses dedans pareil elle m'a dit ça t'as en double mais je vous avoue franchement j'ai déjà utilisé donc il ne me reste que ça et ça c'est ce que j'achète à Action voilà en double et en triple et c'est ça qui monte c'est ça qui monte en fait au niveau de la facture donc les tampons licorne les petites fleurs blanches pareil les petites fleurs violettes et celles-là alors celles-là elles sont trop trop belles franchement mais je les ai vues dans des halls elles sont vraiment jolies après une deuxième trousse et donc elle m'avait mis pour rester discrète c'est vrai que ça fait très très discret alors je ne vais pas l'essayer mais vous voyez un peu le style si je fais un live un jour promis je la mettrai elle est très très jolie un sac avec une licorne qui a bien mangé donc mamie elle ne fait pas la grève de la faim c'est sûr c'est voilà elle est très très mais bon bien en paillettes comme j'aime alors celui-ci il est vraiment magnifique je ne sais pas où tu l'as trouvé donc pareil toujours dans le thème dans le thème des lapins c'est aussi Benjamin Lacombe et du coup c'est aussi Alice au Pays des Merveilles donc c'est une to-do list mais avec un aimant derrière donc je peux le mettre sur le frigo j'aime vraiment beaucoup et les tampons donc les tampons là je les avais mis dans des colis dans des concours et du coup moi je les avais plus ceux-là voilà après pour finir donc elle m'avait trouvé les feuilles sans taureau le gros format chez chez Noz et moi chez nous on n'a jamais eu tout ça dans mon petit Noz à moi et un sac licorne enfin les emojis donc il y a des petites licornes ça servira toujours et pour finir donc elle m'a mis une petite boîte avec plein de petites choses comme ça donc il y a des petits des petits calepins qui sont vraiment trop trop beaux voilà et plein de trombones donc niveau trombones je suis refaite moi qui n'en trouvais pas je suis vraiment contente parce que c'est vrai que à part chez Emma j'en trouvais vraiment pas beaucoup voilà et pour finir elle m'a mis un petit mot avec ces merveilleuses cartes donc franchement ce qu'elle fait c'est je le redis mais c'est juste magnifique alors c'est pareil c'est du fond au mix médias et c'est juste sublime voilà donc merci encore 10 000 fois je peux pas voilà après je t'ai envoyé des messages privés mais c'est vrai que je sais pas comment vous remercier parce que franchement vous m'avez mis les larmes aux yeux alors pareil donc là c'est Sceau elle j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres ce matin comment dire alors je lui ai envoyé un message en lui disant que je l'ai inscrit sur tous les concours bien sûr parce qu'elle me disait je sais pas où tu m'inscris où tu veux mais en fait il y a de la colorisation il y a de la carte voilà il y a il y a de la réalisation flipbook et alors ça il y a voilà il y a pas de mots parce que franchement elle est juste magnifique alors elle s'ouvre comme ça et dedans elle m'a mis plein de de petits scrapbidules en pâte alors je sais pas comment que t'as fait ça moi je vous dis je suis pas du tout spécialiste en en pâte comme ça enfin je sais pas c'est de la pâte polymère ou enfin je sais pas tu me diras mais ils sont juste sublimes donc je peux les coloriser ça j'ai bien compris elle est elle est pas trop trop dure je sais pas du tout la même pâte que Karine donc je sais pas je sais pas en quoi tu l'as fait les petits coeurs de Linda c'est pas du tout la même matière non plus donc tu me diras en quoi tu les as fait mais alors franchement c'est ben c'est juste sublime donc je vais pas les sortir tous mais il y a des licornes il y a des cadres ça pour mes albums c'est vraiment le top alors pareil t'as dû passer des heures et des heures à faire ça ouais je suis vraiment scotché il y a pas d'autre mot et je vous dis ça me fait super plaisir une petite bague qu'elle m'a fait elle est trop trop belle donc c'est avec les fleurs de chez Action si je me trompe pas mais elle est vraiment sublime je sais pas comment que t'as fait ça zéro défaut vous voyez c'est vraiment comme si c'est une bague qu'on achetait quoi et une petite fiole d'ailleurs elle m'a mis de la fausse neige donc elle m'a marqué fausse neige pour tes futurs checkers pour l'instant j'y suis pas encore je vous dis franchement les checkers quand je vois des réalisations au mix médias je pense que je vais plus accrocher là dessus rosace j'aime pas non plus j'ai essayé j'ai pas la patience donc après voilà après on se spécialise je vais dire ça fait un grand mot mais c'est vrai qu'on se dirige vraiment vers les choses qu'on aime et quand je vois vos réalisations comme ça je pense que j'accrocherai beaucoup plus sur des créas dans ce genre que et checkers et rosace qui m'énervent donc Aude je vais me servir de tes rosaces à toi parce que c'est vrai qu'elles sont bien faites mais les miennes je pense que je les mettrai d'ailleurs dans un lot à gagner prochainement parce que je vais pas m'en servir et ça sert à rien que ça reste dans mes affaires pour rien donc voilà donc cette boîte là alors là si je me trompe pas c'est des c'est des breloques enfin j'appelle ça des breloques mais des embellissements voilà des embellissements en fer que t'avais trouvé chez Action et que t'as peint dessus voilà c'est juste sublime alors par contre si tu veux bien me mettre en commentaire avec quoi t'as réalisé le dessus avec quelle encre ça nous dirigera tous parce que je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui sont débutantes et qui savent pas mais elle est franchement magnifique elle se ferme bien elle s'ouvre bien donc pareil celle là elle atterrit tout de suite sur mon meuble dans la chambre le problème c'est que dans la chambre il va plus y avoir beaucoup de place après on a son enveloppe donc son flipbook comment on va vous dire elle est juste sublime alors c'est par un système de fermeture comme ça à aimant et dedans donc elle m'a mis plein de choses donc la blonde elle a pris ça à l'envers elle a eu bien sûr dès qu'il y a des pliages je sais pas si vous avez remarqué mais je suis un peu dans la mouise donc merci de pas m'envoyer trop de pliages ça sera gentil parce que là c'est vrai que je m'en sors plus avec là j'ai regardé encore un tuto de Greg pareil il a eu plié des pliés partout voilà vous m'embrouillez avec vos pliages non je rigole bien sûr c'est vrai que voilà le truc de Maggie là il m'a déboussolé de tout l'autre soir donc après donc elle m'a mis des petites feuilles alors c'est de l'espèce de feutrine mais c'est pas de la feutrine je sais pas où t'as eu peut-être chez Action parce que vu que j'y suis pas retournée depuis 2-3 semaines voilà il doit y avoir des nouveautés ça ça doit être des blocs de chez Action mais c'est tout doux en fait c'est pas rugueux mais il y a plein de paillettes un petit tag de chez Action enfin avec le papier de chez Action le fond je sais pas comment tu l'as fait elle a fait des petites enameldotes en gouttes je sais pas si vous voyez sur la caméra et des stickers licorne donc ils sont vraiment trop beaux et là donc elle m'a mis un petit ATC voilà il est franchement trop beau dedans dans les petits dans les petites pochettes elle m'a mis des embellissements en fer justement de chez Action avec une petite clé elle est trop belle et là alors je sais pas comment vous expliquer parce que c'est vrai que sur la caméra je le répète mais c'est vrai que c'est embêtant on voit pas aussi bien qu'en vrai mais en vrai voilà donc encore une autre ATC et vraiment elle a un style bien à elle c'est vous avez tous votre style bien à vous c'est un truc de fou quoi et là pareil une pochette donc elles sont bien costaud en plus ces pochettes franchement voilà et là donc pour faire mes shakers donc je vais être obligée d'en faire mais je pense que vous allez rigoler ça va être pas mal et donc de la fausse neige donc une petite carte qui allait avec et donc de la fausse neige que je pourrais introduire dans mes shakers donc là maintenant j'ai reçu une participation et surtout une carte qui m'a fait très très plaisir donc son pseudo youtube c'est one person et elle commande souvent d'ailleurs donc ça c'est surtout la participation parce qu'elle m'avait déjà envoyé un petit colis c'est surtout la participation pour la big shot alors pour la big shot je referai des vidéos mais plus tard pas tout de suite pareil je mettrai un saladier je mettrai des tickets dedans je vous montrerai combien j'ai mis de tickets pourquoi et comment d'ailleurs pour cette vidéo vous allez me mettre un commentaire et tous ceux qui participeront au concours de la big shot ils auront deux tickets en plus juste parce que ils auront écouté jusqu'à là parce que si vous m'avez suivi jusqu'à là c'est que vous êtes à la moitié de la vidéo et c'est que vous suivez toute voilà donc tous ceux qui participeront à la big shot et en plus qui auront mis un message ils auront encore deux tickets donc vous inquiétez pas je note tout et vous verrez comme je fais je mettrai dans le saladier devant la caméra et ça sera plus simple parce que là avec les numéros de participation sinon on l'a fait là mais voilà là ça sera un autre style on va changer de style on va dire donc voilà donc elle m'a fait cette super jolie carte donc merci beaucoup je voulais juste vous la montrer parce que c'était le muguet c'est le thème du 1er mai comme on est bientôt le 1er mai mais sinon les autres je les mettrai tous dans la même vidéo après alors j'avais reçu le colo là donc son pseudo c'était Spirit Tensi si je me trompe pas ou Tensi Spirit et j'avais reçu deux petites enveloppes avec mais comme je ne la trouvais plus je l'avais perdu donc je ne voulais pas vous présenter c'était juste un avis de recherche en fait et dans les enveloppes elle m'avait mis des petites créas comme ça en perle donc je trouve très très jolie ça ressemble au nouveau système que vous faites avec les perles mais je ne sais pas exactement comment ça s'appelle mais c'est super joli donc avec le mug cake l'icorne et le chat franchement elles sont sublimes pour mettre dans une créa je trouve que ça fait vraiment beau c'est un peu un style de pixel art d'ailleurs et donc une petite carte accompagnée avec voilà donc merci beaucoup alors pareil je vous ai tous donné vos numéros de participation si jamais il y a quelqu'un qui ne les a pas reçus vous me dites donc les créas que je présente vous me dites parce que c'est que j'ai oublié juste au niveau des numéros donc une magnifique carte donc je l'ai présentée comme ça parce qu'elle s'ouvre comme ça mais voilà on peut la mettre aussi dans ce sens alors vous faites des super beaux trucs en fait avec les embellissements en fer c'est vraiment très très joli ça c'est Amanda qui me l'a envoyé elle est juste sublime il n'y a vraiment pas d'autres mots après j'ai reçu donc une petite carte donc alors oui alors je vous explique parce qu'en fait j'ai fait un échange avec Val Candidase donc vous devez tout connaître elle est sur Instagram elle propose souvent des ATC en échange donc voilà j'avais flashé sur ces ATC enfin je flash toujours sur ces ATC de toute façon ils sont juste sublimes et comme c'est le thème Gorgeous et bien c'est vrai que voilà je flash encore plus on va dire mais donc je lui avais envoyé un petit un petit échange et elle m'a re-renvoyé donc je vais re-renvoyer voilà c'est c'est la première qui s'arrêtera quoi en fait donc elle m'a fait une super carte comme ça avec un petit mot dedans une petite plume avec une pince elle m'a fait un petit sachet avec plein de goodies donc des capsules écrasées ou altérées enfin je sais pas comment vous appelez ça moi j'appelle ça des capsules écrasées en fait et alors ça j'étais hyper heureuse parce que j'arrive pas à les trouver alors si vous pouvez me dire où que c'est qu'on peut les trouver parce que sur AliExpress j'en ai commandé et d'ailleurs je les ai jamais reçus voilà donc c'est des petites des petites gouttes comme ça des petites enameldotes avec plein de paillettes dedans voilà si vous pouvez me dire où je peux les acheter parce que franchement et sur Amazon j'arrive pas les trouver non plus et bien sûr alors un petit cadre alors celui-là il est alors ça c'est avec les petits cadres vous savez où on a les les embellissements en bois sur Action chez Action enfin je pense mais voilà c'est tout elle qui l'a fait donc elle l'a peint elle a fait les fonds et elle a mis des petites choses dedans enfin c'est super joli mais j'en avais déjà vu dans certaines vidéos et une petite ATC donc toujours avec des beaux petits sachets toujours bien emballés et bien protégés parce que voilà les enveloppes se présentent toujours comme ça en fait voilà donc merci beaucoup Valérie franchement ça me fait super plaisir de faire des échanges avec toi donc maintenant c'est moi qui va te renvoyer quelque chose et donc la petite ATC là vous avez dû la voir sur Instagram pour ceux qui n'ont pas Instagram et qui ça les intéresse pas regardez quand même parce que vous n'êtes pas obligés de mettre des choses vous dessus mais il y a vraiment des super créations moi aussi au début au début franchement j'étais pas voilà Insta c'était pas c'est pas trop mon truc mais là depuis que je connais Insta je me régale parce qu'il y a vraiment des choses super et que j'aurais pas découvert sur Youtube parce que c'est c'est plus les photos quoi on va dire donc là j'ai reçu un super joli ATC donc c'est René qui m'a offert l'ATC là enfin qui m'a qui m'a envoyé l'ATC il est vraiment super joli j'aime beaucoup et la découpe t'as dû quand même bien galérer parce que je sais que les petites découpes comme ça c'est toujours embêtant et long à faire donc merci beaucoup après j'ai reçu une super jolie carte de Marine alors moi je pensais que c'était une adulte en fait elle m'a mis des petits mots dedans et je trouvais que c'était vraiment joli c'était tout mignon et en fait elle m'a dit qu'elle avait 14 ans et voilà donc j'ai trouvé super joli elle m'a dit qu'elle commençait jusqu'à débuter mais franchement à 14 ans faire des choses comme ça pour moi c'est waouh parce que voilà il faut nous qui faisons quand même des petites créas on sait qu'il y a du temps dessus et qu'il y a de la technique aussi donc j'ai vraiment adoré c'est super joli donc merci beaucoup Marine et Pnixi donc la chaîne Pnixi qui m'a envoyé cette jolie carte donc checker je pense que c'est pour me narquer un peu voilà et donc elle m'a dit qu'elle avait pas trop trop le temps mais que voilà donc merci beaucoup et j'ai adoré le dégradé derrière il est super joli et le checker bien sûr que j'adore donc merci beaucoup à tous donc elle je vous mets sa chaîne en barre d'infos n'hésitez pas si jamais j'ai oublié une chaîne ou quoi vous me le dites et je rajoute et moi je vous retrouve demain donc ça sera pour un tuto coloriage avec les feutres alcool de chez Action et voilà je vous dis passez une bonne soirée ok C'est parti.